De retour sur TV7 avec notre invité ce soir, Philippe Ménard. Vous êtes le président de l'association AVC Tous Concernés. On peut donner un chiffre pour débuter cette émission. On parle beaucoup de Covid, mais 150 000 AVC par an en France, c'est assez énorme. Ça fait un AVC toutes les 4 minutes. Et sur la région Nouvelle-Aquitaine, c'est 18 000 AVC par an, ce qui est important. Et en plus, derrière 18 000, qui est un chiffre colossal, c'est 18 000 personnes qui sont touchées, c'est 18 000 familles qui se retrouvent dans une détresse, une situation financière, sociale, psychologique, compliquée. Et ce sont à chaque fois des drames humains qu'il faut accompagner du mieux possible sur le plan médical, sur le plan psychologique. Et puis, lorsque les gens se retrouvent seuls face à eux-mêmes et face aux séquelles d'un AVC, c'est le rôle des associations d'être le plus présent possible. Parce qu'il faut le dire, un AVC, accident vasculaire cérébral, trois quarts des personnes qui sont touchées en garde des séquelles, parfois très lourdes, qu'il faut gérer. C'est du quotidien, c'est compliqué. C'est aussi pour ça que vous avez créé cette association pour prévenir les AVC, pour comprendre ce qu'est un AVC et pour faire comprendre au grand public, qui souvent est en méconnaissance, des outils de ce qu'on peut avoir comme bon ou mauvais comportement, qui sont susceptibles d'engendrer ce type d'accident vasculaire cérébral. Le docteur Rouenet, qui est neurologue au CHU de Bordeaux, qui un jour, il n'y a pas très longtemps, m'a envoyé le rapport qui avait été édité par l'Observatoire Régional de la Santé, qui travaille étroitement, c'est une émanation de l'Agence Régionale de Santé, qui dit, par exemple, que 40% des gens s'estiment mal informés. Alors déjà, on se dit, c'est beaucoup, il y a du travail en prévention, à faire, mais surtout, ces 40% vivent majoritairement en zone rurale, donc où la prévention n'est pas très importante, n'est pas le fort. On va plutôt sur les zones urbaines importantes, sur des marchés importants, mais on va rarement dans les zones rurales. Par exemple, c'est ce qui a motivé une action comme celle que nous menons aujourd'hui, le tour de la Cali, à Tricycle, en ce qui me concerne, la communauté d'agglomération du Libournais, qui est un territoire parfaitement adapté à ce que nous voulons, c'est-à-dire apporter l'information au plus près des gens. Et quand on sait que les trois quarts des AVC, c'est les personnes qui ont plus de 65 ans, eh bien que les personnes âgées vivent majoritairement en zone rurale, on mesure combien c'est important d'apporter ces informations au plus près de ces personnes-là. Parce qu'il faut savoir aussi comment réagir et comment le détecter pour ces personnes-là, parce que l'immédiateté, entre guillemets, de la prise en charge permet aussi la réussite derrière des soins et de pouvoir mieux s'en sortir. Il y a différentes techniques médicales que je ne vais pas détailler, mais il est important de gagner du temps. Chaque minute qui s'écoule après un AVC, ce sont deux millions de neurones qui sont détruites. Donc c'est extrêmement important et préjudiciable puisque le cerveau est en souffrance. Donc le fait de reconnaître qu'il est en train de se passer un accident vasculaire cérébral, alors ça va très vite, il y a trois choses primordiales, comme un affaissement du visage, la perte de mobilité d'un bras, la paralysie d'une jambe ou une difficulté à parler. Il laisse suspecter qu'il est en train de se passer un accident vasculaire cérébral et donc appeler le 15. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on entend beaucoup parler de la Covid, mais il n'y a pas que la Covid. Et quand on est en zone rurale et qu'on sait que les personnes qui sont exposées le plus à la Covid, ce sont les personnes âgées, donc on a plutôt tendance à les isoler le plus possible. Et comme nous, évidemment, on ne peut pas aller directement à leur contact. On compte sur les maires, sur les équipes municipales qui sont à la proximité de leur population pour leur dire combien c'est important de reconnaître cet AVC, combien ces personnes, ces personnes âgées qui vivent dans leur village, avec qui ils sont en contact, combien il faut leur dire qu'il faut appeler le 15 pour agir vite. Alors 245 AVC sur le territoire de la communauté d'agglomération du Libournay, vous l'avez dit, on est en période de crise sanitaire, donc on ne pouvait pas faire les tournées comme vous les faites d'habitude, aller au devant du public pour expliquer et prévenir des AVC. Donc en fait, vous le disiez, vous allez plutôt relayer à travers la mairie ce dispositif. Et qu'est-ce que vous allez leur laisser comme kit, puisque vous leur laissez pas mal de petites choses ? Oui, alors on a un sac avec plein de cadeaux. Il y a d'abord un présentoir dans lequel il y a des flyers avec les facteurs de risque. Et il se trouve que les facteurs de risque, les principaux, c'est l'hypertension artérielle. Donc on porte dans le sac un tensiomètre. Et l'un des facteurs principaux, c'est la sédentarité. Donc on leur amène des podomètres et également d'autres informations. Et par exemple, un article clé en main qu'ils peuvent utiliser sur leur journal municipal. Et les personnes âgées, par exemple, sont friandes du journal municipal de la mairie. Également, peuvent peut-être utiliser sur Facebook ou sur le site de la mairie pour que quelque part, ils soient les porte-voix de la prévention auprès de leurs habitants. Donc il faut aussi faire du sport. Et c'est ce que vous démontrez, vous aussi, à travers ces tours de prévention. Parce que vous les faites soit à pied, soit à tricycle, toujours en mouvement. Eh bien, il faut. Le propre de vivre après un AVC, c'est de continuer à avancer sur une ligne droite. Vous avez vu ça. Et donc qui de mieux que vous peut en parler ? Écoutez, si je peux en parler, si je peux être utile pour la prévention, aider les médecins et puis peut-être permettre à ce que des personnes ne vivent pas ce que je vis toujours, encore aujourd'hui, même si c'est amoindri, si ça peut leur éviter de souffrir dans leur chair et dans leur vie familiale, sociale, psychologique. Eh bien, c'est bien volontiers que j'aide. Donc 200 kilomètres pour ce tour de prévention de la calique, c'est ça ? C'est ça. Et donc là, aujourd'hui... Et vous n'êtes pas tout seul ? Parce que j'imagine que vous avez aussi une armée de BVN qui vous accompagne. On est cinq parce qu'il y a quand même Philippe qui fait du tricycle et qui s'amuse de mairie en mairie. Mais derrière, il faut préparer les choses, il faut préparer la venue, préparer les kits, remettre les kits. Donc en gros, c'est dix communes par jour. Donc aujourd'hui, on a fait dix communes. Demain, on refera dix communes. C'est sur quatre jours. Il y a 40 communes que nous visitons avec un timing très serré. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'au-delà du passage pendant ces quatre jours, il y a des choses qui vont voir le jour, des mairies qui souhaitent que nous revenions pour des conférences, sur des marchés. Donc la prévention des AVC, ce n'est pas une seule journée. C'est toute l'année et c'est tous les jours qu'on doit s'en préoccuper pour éviter de dire demain si j'avais su. Merci beaucoup Philippe Ménard d'avoir été avec nous pour ce tour de prévention des AVC. Très bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada